Coucou les oiseaux, c'est Logo, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, on est sur FL Studio Petite vidéo un peu spéciale, vous allez voir pourquoi après On est en direct sur Twitch, y'a Armandoz, y'a du beau monde, bref On est en direct sur Twitch, le lien est dans la description, rejoignez-nous pour le live, c'est toujours plus sympa Bientôt 500 sur la chaîne quand vous verrez cette vidéo Donc dans pas longtemps le petit concours pour gagner le petit plugin que je suis en train de vous préparer Enfin, pas mon plugin mais le petit concours que je prépare pour vous faire gagner le petit plugin Voilà, vous avez compris Bref, donc, n'hésitez pas à partager les contenus, dès qu'on est 500 je mets ça en place, bref, ça devrait vous plaire Et si vous avez suivi la chaîne depuis un moment, vous pouvez supposer quel VST ce sera, bref, vous verrez bien Donc, petit VST vous voyez, Halloween, tout est décoré Et aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière, et même ça va être la première d'une petite série de vidéos un petit peu spéciale Puisqu'on va chercher des sons qui font peur en testant des petits VST Halloween, entre guillemets C'est-à-dire des petits VST qui sont un peu, on va dire, sur des thèmes horrifiques, etc. Pour commencer, cette petite ribambelle, j'ai décidé J'ai décidé, alors attendez, hop Euh, il est où ? What the fuck ? Voilà Pour commencer, j'ai décidé de démarrer avec un petit VST fort sympathique, mais qui date d'Hérode Qu'on se le dise bien The Nightmare Machine Vous allez voir, il est là Boom ! The Nightmare Machine de Jack Dark Alors, d'après ce que j'ai compris, l'éditeur n'existe même plus C'était le dernier VST qu'il a sorti Beaucoup doivent le connaître Ce VST est sorti, tenez-vous bien, en 2006 Véridique Ce VST est sorti en 2006 Mais c'est, franchement, je ne l'ai pas testé Mais j'ai vu des petites démos Et il y a vraiment moyen qu'on s'éclate dessus Vous allez voir pourquoi Le, on va dire, alors, je pourrais, je serais incapable de vous dire ce que c'est Qu'est-ce que nous dit, euh, le, enfin, le plugin a plus de 10 ans, hein Qu'est-ce qu'on peut trouver comme description, un peu sur Internet Euh, nanana Bon, voilà, on dit que c'est supposément le dernier plugin qui a été fait par Jack Dark Euh, mais qui n'est jamais sorti officiellement, apparemment Euh, bon, bref, en gros, il balance de la puissance, il permet de triturer les sons Et de sortir des sonorités un peu, euh, scary Il y a marqué, qu'est-ce que je lis encore Euh, pfff Enfin, voilà, vous voyez un peu le délire Euh, c'est un super VST d'effet dans l'ambiance d'Halloween Voilà, donc vraiment dans l'effet, vraiment pour déstructurer du son Les tests qu'on trouve sur Internet, et c'est ça qui est assez énorme Et on va voir ça tout de suite, vous allez voir C'est le travail sur la voix Donc, tout simplement, j'ai mis mon micro sur une des pistes de FL Studio Et on va l'essayer tout simplement, on va regarder un petit peu ce que ça donne On va faire 2-3 petits essais Et ensuite on va essayer de décortiquer un peu ce qu'il se passe Mais comme vous voyez, euh, il y a des trucs, euh, des petits trucs un peu particuliers Bon bref, on va voir ça Alors, hop, c'est parti Voilà Alors, regardez, on va faire un truc encore plus marrant Voilà Donc là, il y a sûrement un petit décalage entre le son, euh, et l'image Parce que forcément, ça transite d'abord par le logiciel avant d'arriver dans le truc de Capitaine Mais on s'en fout Comme vous voyez, ça modifie vraiment à mort la voix Et ça reste audible Mais à mon avis, il y a moyen de faire pas mal de petits trucs On va regarder au niveau des presets qu'il peut y avoir Oh, il y en a pas Allo ? Ok, alors là, il y en a qu'un Allo, allo Voilà Alors là, j'écoute un petit peu Randomise Donc on va faire un mélange de tous les paramètres Ça me perturbe de m'entendre en écho Vous imaginez même pas Donc on va faire un petit randomise C'est-à-dire qu'on va mélanger tous les paramètres aléatoirement Ça c'est grâce à FL Studio Mais tous les deux on le propose Et on va voir ce que ça peut donner de différent Voila, on sera plus confortable je suppose pour discuter comme ça Bon, comme vous voyez déjà On a fait un petit tour des... on recommence à faire mumuse un peu avec Mais maintenant on va se concentrer un peu sur comment il est fait Alors, à noter que le VST a 10 ans Plus de 10 ans, il est de 2006 Donc voilà Je fais cette vidéo en 2017 Mais au final vous voyez le retour est plutôt bon Ce VST n'est disponible qu'en 32 bits Pour Windows uniquement Donc c'est très limité Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi Voilà, c'est un freeware On peut le trouver assez aisément sur internet J'ai pas eu trop de difficulté à le trouver Contrairement à d'autres que j'aurais peut-être l'occasion de vous présenter Où là c'était un peu plus galère Et même certains que je voulais vous présenter Et que je n'ai finalement jamais trouvé Genre certains de StateLogic qui sont pourtant dans des gros éditeurs Mais que je n'ai jamais pu retrouver Donc voilà, bref Donc comment se compose le logiciel ? On a un potard de pitch Un potard evil Alors on va essayer de déterminer ce que ça peut être Bon, le pitch Le pitch Voilà c'est standard Evul c'est quoi ? Allo allo ? Un Allo ? Allo ? Je n'arrive pas trop à distinguer la différence Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire mieux Attendez Ce sera plus confortable pour moi pour travailler On va se prendre un petit édisson Et on va se rec une petite piste Voilà, on sera quand même plus propre Maintenant on m'entend bien Et là du coup Donc là c'est le son traité, on est d'accord Ok, alors le potard evil, j'ai l'impression qu'il correspond à une espèce de... De delay Très court Avec une résonance Un peu... Avec une petite room Genre cylindrique, vous voyez ? Donc ça donne un son très... Très fermé Une résonance qui est vraiment compacte Je ne sais pas comment vous expliquer ça Bref, voilà Une room vraiment... Moi je la visualise comme ça Très très fermée Très très étroite Avec beaucoup d'écho Beaucoup de early reflection Voilà Après on a le evil AMT Alors le AMT Alors c'est le mix apparemment tout simplement C'est ce qu'il me dit en haut Ah le evil Bon là c'est parce que en gros FL Studio me permet de le voir en haut Apparemment evil ce serait le speed Evil AMT ce serait le mixage Donc euh... Alors je comprends pourquoi des fois il veut Des fois il veut pas Vous voyez là c'était très rapide Là je l'ai mis très lent Donc voilà ici on a le delay La reverb Le volume On a un clipping Ok Et là on a le bypass donc en gros Alors pourquoi il y a... Alors le mix c'est pas ça hein Alors là le bypass en fait c'est C'est tout simplement le mixage global Et le evil AMT ça doit être le mixage Au niveau du pitch et evil à mon avis Tout simplement Je suppose Donc le combo... Ouais en fait c'est assez difficile de le prendre en main je pense Je pense Hein je pense Parce qu'il y a aucune documentation du coup sur ce VST Alors je suppose qu'en fait Ici on a le pitch Ici on a evil qui correspond à... La vitesse de... De cette espèce de modulation Modulation qui comprend un reverb et un delay Ici on choisit la vitesse du delay Et la profondeur de la reverb indépendamment Ici on a le volume Allez savoir de quoi Ouais il est assez bizarre Bon après on a le clipping ça Une espèce de dist ok Mais... Le plugin est assez étrange je trouve dans son utilisation comme vous voyez Parce que du coup on visualise pas trop qu'est-ce qui va avec quoi Là au final je me retrouve avec un espèce de mix Et là je me retrouve avec un autre mix Alors le mix de quoi ? Le mix de cette partie là, le mix de cette partie là Pourquoi le delay est là et le reverb est là ? Bref mais comme vous voyez en tout cas des sonorités assez... On peut vraiment sortir des sonorités hallucinantes On va prendre un exemple tout bête parce que là on travaille sur une voix Mais pourquoi pas travailler sur un lead ? Pourquoi pas hein ? C'est pas parce qu'un VST est fait pour quelque chose qu'on peut pas utiliser sur autre chose Alors sur cette petite track je vous rappelle c'est notre petit track Trap Que vous avez déjà vu deux épisodes mais elle a bien avancé depuis On va se prendre un truc plutôt intéressant Voilà bah par exemple là Voilà on va se prendre ça par exemple Par exemple Et on va se mettre, tout simplement on va se mettre notre petit effet hein En fin de chaîne Bon Alors là vous voyez Une application De ce VST Ca pourrait être faire des espèces de sons électroniques Avec des rythmiques de ports Par exemple regardez, bon là je garde tout ce que j'avais fait Je l'ai juste mis en fin de chaîne Ecoutez du coup on a ça Maintenant je vais rajouter un gate par exemple Pour couper mon son Par exemple celui-là Vous voyez, là on dirait limite de l'eau un peu brouillée Il y a vraiment matière à sortir énormément de sonorités hallucinantes avec ce VST Et pourtant il a plus de 10 ans Il est qu'en 32 bits et il est que pour Windows Mais je pense que franchement il a un potentiel au niveau artistique Vous voyez on peut vraiment faire des trucs de porc Alors après il faudrait un peu décortiquer Bon après là c'est une petite vidéo de présentation vite faite d'une bonne dizaine de minutes Donc je vais pas aller plus en profondeur Mais il faudrait vraiment décortiquer pour vraiment pouvoir le prendre en main Comment s'articule le pitch En gros bah tout simplement le Le chaînage quoi, le chaînage des effets Quel effet et Et en terme Enfin Comment vous expliquez Bah tout à l'heure Je vous ai fait une La vidéo sur la chaîne des effets Donc je vous laisse vous y référer si ça vous intéresse Mais en gros Si le pitch est avant Le truc qui s'appelle Evel Donc la vitesse Etc etc Si la reverb passe dans le delay Ou si le delay passe dans la reverb Parce que tout ça ça a des incidences Si le clipping est en sortie de reverb Ou avant la reverb Bref Bon là je pense que dans la logique Il doit être après Mais on est pas sûr Vu que là il y a deux mix Et que je suis pas encore très convaincu Euh On dirait qu'il y a un espèce de ring Une espèce de ring modulation aussi Alors c'est peut-être le mixage de cette ring modulation Mais Je pourrais pas vous dire Et ça ce serait la ring modulation Oui je pense que c'est ça en fait En fait c'est un combo Ce veste et des effets Est un combo de plusieurs choses Donc on a un pitcher concrètement Je pense avec une ring modulation Faudrait que quelqu'un puisse me le confirmer Bon c'est un avis Une ring modulation Sans mixage Un delay un reverb Euh Un petit clipping Et voilà Et je pense que bah Ce mixage de titans Nous offre quelque chose de complètement hallucinant quoi Voilà Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si vous l'essayez Si vous le connaissez depuis longtemps aussi Euh Si vous avez des exemples de mise en pratique Ca peut être intéressant Bref Je vous mettrai le lien dans la description Parce que ce petit VST il est freeware Vous le trouvez sur VST for free VST base etc Mais je vous mettrai quand même le lien dans la description Essayez le Donnez moi vos avis Et voilà Si vous allez kiffer Un petit like abonnez-vous à la chaîne Ca fait toujours plaisir Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Bisous 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 A très vite A très vite A très vite A très vite Jean-Luc Sous-titrage FR ?